Par rapport aux petits enfants dans les écoles qui sont tellement bien concentrés sur les images qu'on leur montre sur un écran, c'est sûr, ça ne leur demande pas d'effort, ça ne leur apprendra pas à se concentrer. La sédentarité, c'est distinct de l'activité physique, c'est-à-dire qu'on peut être hyper sportif, être marathonien, courir une heure tous les jours et être hyper sédentaire si on passe 8 heures par jour assis, par exemple. Il y a une espèce d'information-désinformation qui fait que les gens qui sont aussi entendus à haut niveau et qui ont une réputation autour des écrans de légitimité pour en parler disent n'importe quoi. Cette discordance entre une génération qui se dit préoccupée par l'environnement, par la Terre, par la vie, etc., et qui en fait est en permanence dans une vie virtuelle, avec un lien qui n'est pas un lien réel. C'est pour ça que c'est l'humanité qui est en danger réellement avec ces outils. Aujourd'hui, je suis vraiment contente de parler de ce sujet qui, en effet, me tient beaucoup à cœur et de plus en plus, je vais dire. Tout ce qui est autour des écrans, on va dire, est un phénomène plutôt récent dans le grand public. C'est vraiment l'histoire de la télévision qui a marqué l'entrée de cette nouvelle ère, d'abord analogique, enfin en tout cas des écrans, dans les années 70, et que quand on va s'arrêter plus sur le côté neurodéveloppement, quand on entendra que le cerveau humain s'adapte, évolue, etc., oui, il a évolué, il s'est adapté, mais sur des milliers d'années, là on parle d'une cinquantaine d'années, et on ne peut pas attendre du cerveau humain qui s'adapte aussi vite à des révolutions telles qu'est la révolution du numérique. Est-ce que c'est une technologie comme une autre, ou pas ? Nous allons voir. Difficile de parler de l'impact sur le neurodéveloppement qui va être abordé après, sans vous donner quelques notions un peu fondamentales, on va dire. La première, c'est que la maturation cérébrale, elle commence avant la naissance intra-utéro, à partir du cinquième mois à peu près, mais elle se poursuit jusqu'à 25 ans. Donc c'est un processus très long, qui dépasse l'enfance, qui dépasse l'adolescence, qui va jusqu'à l'adulte jeune, et qui va être jalonné de périodes qu'on appelle des périodes critiques, qui sont des périodes un petit peu clés, quand le cerveau se mature et se développe, parce que ce sont des périodes pendant lesquelles cette plasticité cérébrale, donc les remaniements qui vont avoir lieu, les connexions, les réseaux qui s'établissent, toute cette activité va être extrêmement intense, mais qui de fait rend le cerveau particulièrement vulnérable. Donc, haute plasticité, ça veut dire haute vulnérabilité. Et comme ça, de la vie intra-utéro jusqu'à 25 ans, les périodes critiques vont se succéder de façon particulièrement intense pendant les trois premières années, également jusqu'à 6-7 ans. Ensuite, c'est un petit peu moins rapide, les apprentissages se font à un rythme un petit peu plus lent, mais ça se poursuit donc encore jusqu'à 25 ans. Donc, finalement, de quoi a besoin le cerveau d'un enfant pour se développer bien ? Il n'a pas besoin d'énormément de choses, et en même temps, ce sont des choses qui sont essentielles. Il faut boire de l'eau, il faut qu'il y ait une alimentation qui soit adaptée, et puis il a besoin surtout aussi d'être en interaction avec un environnement qui répond à son besoin d'exploration au niveau sensoriel sur tous les plans. On a les cinq en tête, l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher, et j'en oublie un. Merci, le goût ! Et puis, il y a ceux qu'on ne cite pas parmi les cinq, mais qui sont aussi là, le sens de l'équilibre, la sensibilité, en fait, il y en a trois différentes, la sensibilité superficielle, le chaud, le froid, ce qui nous permet de savoir où est notre corps dans l'espace aussi, c'est la sensibilité profonde, et puis il y a le sens de l'autre, l'empathie, enfin, tout ça va se construire au fur et à mesure des interactions. Et c'est ça qui est essentiel, et c'est un environnement qui est en trois dimensions, qui est fait d'échanges, de retours, et qui est l'environnement idéal pour un enfant, avec de la bienveillance et de l'attention. Alors, quand on sait ça, qu'est-ce qu'apportent les écrans ? Ou qu'est-ce que peuvent perturber les écrans ? Ce n'est pas si neutre que ça. D'abord, on peut déjà enlever l'idée qu'avant trois ans, mettre un enfant devant un écran va lui permettre de lui faire apprendre plein de choses, parce que jusqu'à trois ans, il a ce qu'on appelle un déficit de transfert vidéo, c'est-à-dire qu'il va moins bien apprendre tout ce qu'on lui présentera via un écran que par une interaction humaine directe, même si c'est un individu qui est filmé, même si c'est un individu qui est filmé en temps réel, c'est-à-dire que c'est une vision, ou juste un écran qui retransmet exactement ce qu'une personne dit. Ce n'est pas pareil pour lui. Et ce n'est pas pareil. Alors, il y a plein d'hypothèses. Une de celles qui est le plus explorée, c'est celle du passage de deux dimensions à trois dimensions, qui lui demande en fait beaucoup plus d'efforts, et qui fait qu'il est en fait en multitâche permanente quand on lui apprend quelque chose via un écran. Donc, l'apprentissage des mots, l'apprentissage d'actions comme faire un puzzle, par exemple. Il y a eu des études comme ça. Le gamin devant un écran apprendra moins facilement. Et puis, une deuxième chose, c'est de laisser, si tu as vu ça avec la télévision, la télévision allumée en fond sonore dans une pièce à vivre, dans une pièce où joue un enfant, ou alors pendant les repas. Même si la télévision, c'était plutôt avec la télé, n'est pas dirigée vers l'enfance, c'est-à-dire que ce n'est pas un programme qui lui est destiné, il va quand même être le récepteur de ces éléments, et ça va perturber ses apprentissages. Il y a un lien qui a été mis en évidence il y a longtemps déjà, avec des performances de langage qui sont moins importantes, avec des troubles attentionnels aussi, et ça s'explique par le fait que l'ambiance vocale est perturbée par ce fond sonore permanent, les sons sont moins facilement identifiables. Aussi, parce que même si on a l'impression qu'il ne le regarde pas, en fait il est en permanence attiré visuellement par l'écran, donc il y a des études avec des saccades oculaires qui montrent qu'il fait plein d'aller-retours entre l'écran et son interlocuteur, ou la tâche qu'il est en train de faire, et puis que les parents qui sont dans cet environnement-là vont moins interagir avec leur enfant, donc moins être en situation de leur apprendre des choses. Il y a aussi le fait que c'est un déplacement de tâche, c'est-à-dire que le temps passé devant un écran, c'est du temps passé à autre chose que des activités qui sont plus enrichissantes, faire un puzzle, empiler des cubes, jouer avec des copains, avec ses parents, c'est une activité qui est plus pauvre, paradoxalement, mais c'est assez simple. En fait, c'est un support qui est à la fois trop riche et trop pauvre. Il est trop pauvre parce que c'est une version vraiment minimaliste de la réalité, c'est deux dimensions, il n'y a pas de goût, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas d'interaction affectueuse, et en même temps c'est trop riche parce que souvent les stimuli se répètent de façon très rapide, c'est très coloré, il y a des sons qui peuvent être agressifs, de la musique en plus des paroles, donc en fait le cerveau de l'enfant est vraiment saturé par tout ça, et extraire une information qu'il va pouvoir utiliser pour ses apprentissages, c'est épuisant. Donc il va être en surcharge cognitive. Maintenant, on peut comprendre pourquoi ça a des conséquences. Pas formidables. Alors le premier truc, il y a très peu d'articles pour l'instant dessus, mais ça va à mon avis ne faire qu'augmenter, c'est tout ce qui tourne autour de la théorie de l'attachement et de l'établissement des relations humaines, et en particulier des relations parents-enfants. Là, ce n'est pas dû à l'usage que fait l'enfant de l'écran, c'est lié à l'usage que font les parents de l'écran en présence de l'enfant, qui perturbent leur disponibilité vis-à-vis de leur enfant. Et c'est quelque chose qui est vraiment fondamental, parce que c'est ce lien d'attachement qui va un peu modeler nos relations sociales pour tout le reste de notre vie. Il se met vraiment en place pendant la première année. Et je ne sais pas vous, mais moi je suis effarée de voir tellement souvent, quotidiennement, des parents qui sont avec un tout petit dans les bras, qui ne dort pas, mais qui est à tout petit, et qui sont sur leur téléphone et qui regardent un film, ou qui font plein de trucs, en considérant que l'enfant, il est petit, il n'est pas en interaction. Mais si, en fait, il est en interaction et il a besoin de cette attention. Et être sur un écran en étant avec lui, c'est ne pas être avec lui. Et donc, il y a quand même des choses qui commencent à sortir sur cette perturbation des capacités socio-relationnelles des petits-enfants confrontés à ça. Ensuite, il y a beaucoup, 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 beaucoup de recherches qui ont été faites sur le langage. D'abord avec la télévision, puis c'est essentiellement ça, parce que c'est télévision ou dessins animés qui sont les éléments auxquels les petits sont les plus exposés. Et c'est assez consensuel. Disons qu'avant 2-3 ans, l'exposition aux écrans a un effet délétère sur les apprentissages du langage et puis de la cognition de façon globale. C'est assez consensuel, jusqu'à 3 ans, et on verra, je ne sais pas trop pourquoi, la limite de l'OMS pour l'exposition aux écrans, c'est 2 ans. Alors qu'il y a des études, voilà, quand même des études qui sont assez robustes, qui montrent ces perturbations sur les capacités attentionnelles qui sont moindres chez les enfants qui étaient plus exposés aux écrans avant leur 3 ans, quand ils ont été évalués à 7 ans, et puis sur le langage, des liens entre écran et langage. Plus l'enfant est exposé tôt, plus il est exposé longtemps, et surtout si les parents ne sont pas avec lui lorsqu'il est en train de visionner, donc s'il n'y a pas ce qu'on appelle le co-viewing, une espèce de débriefing au fur et à mesure du visionnage, ça peut avoir des répercussions négatives sur ces acquisitions du langage. Les recommandations, alors en France on parle beaucoup des 3, 6, 9, 12, mais elles n'intègrent pas des études qui sont un petit peu plus récentes, mais qui sont plutôt, je trouve, inquiétantes, qui ont étudié des enfants de 2 ans à 6 ans et qui ont montré que chez ces enfants, l'exposition excessive aux écrans était associée à des moins bonnes performances cognitives à chacun de ces âges. Donc ceux qui étaient plus exposés à 2 ans avaient de moins bonnes performances que ceux qui l'étaient moins, et pareil à 3, et pareil à 4, 5, 6. Une exposition, par exemple, plus importante à 2 ans prédisait des moins bonnes performances à 6 ans. Donc il y a vraiment l'impression d'une relation causale. Et quand on parle d'expositions excessives, une des études s'est basée sur des recommandations de l'OMS qui sont moins d'une heure par jour d'écran, ce qui n'est pas énorme. Et pour vous dire, maintenant, dans cette tranche d'âge-là, l'exposition moyenne, par exemple, de télévision, c'est une heure par jour, une heure vingt en France. Et chez les 3-5 ans, on est plutôt autour de 2 heures. Donc en fait, elles sont explosées, les recommandations. Donc même avec des expositions plus faibles, les effets négatifs sur la cognition sont présents. Et le langage oral est vraiment... Enfin, c'est vraiment des moments clés. Les capacités au langage oral vont déterminer les capacités après l'acquisition du langage écrit. Et il y a des études qui montrent que les capacités de lecture à 6 ans vont prédire celles qui seront présentes à 7 ans et ensuite à 10 ans. Et que plus un enfant lit, plus il maîtrise la lecture, plus il acquérera du vocabulaire, plus il sera à l'aise. Enfin, c'est un cercle vertueux qui s'installe, plus il va lire. Et les capacités de lecture sont associées à des meilleures performances scolaires, à une meilleure performance académique, etc. Donc c'est vraiment des éléments qui sont essentiels, encore une fois, pour toute la vie et qui se jouent sur une période qui est finalement assez courte. C'est les premières années de vie, il y a déjà beaucoup de choses qui sont en train de se déterminer, auquel il faut être hyper vigilant et où les écarts peuvent se creuser aussi entre des enfants qui auraient les mêmes capacités au départ. Après, il y a le gros pavé de l'attention, parce qu'on en parle beaucoup, de l'attention autour des écrans, avec beaucoup de controverses, de discussions. Mais il y a quand même aussi là beaucoup de choses qu'on sait, je pense, simplement. Juste quelques notions de physiologie, je ne vais pas faire trop détaillé, mais l'attention, c'est un processus qui est hyper complexe et ça fait partie des choses qui vont vraiment mûrir au fur et à mesure des années. Et pendant longtemps, l'enfance, l'adolescence, ça continue à se développer. Et c'est en fait quelque chose qui est très exigeant, parce qu'il faut, par exemple, pour rester concentré, il faut réussir à filtrer plein d'informations sensorielles qui vont arriver visuelles, auditives, ne garder que ce qui est pertinent pour la tâche qu'on est en train de faire, mais en quand même laissant passer des informations qui pourraient être pertinentes pour la tâche réalisée. Donc il y a vraiment un rôle de filtre, et c'est des processus qui sont très complexes, de régulation, de filtrage pré-attentionnel. Donc c'est un processus qui est complexe. Après, quand on parle de difficultés attentionnelles ou de meilleure performance attentionnelle, notamment on y reviendra tout à l'heure par rapport aux jeux vidéo, il faut bien avoir à l'esprit qu'on ne parle pas forcément de la même attention. Parce qu'il y a deux gros types d'attention. Il y a l'attention qu'on dit endogène, qui est celle qui est vraiment l'attention volontaire, dirigée, on dit top-down, où c'est nous qui décidons de nous intéresser à quelque chose. Et puis il y a l'attention qu'on dit exogène, ou bottom-up, qui est celle qui est déclenchée par une stimulation extérieure. Or, les écrans, de façon caractéristique, c'est l'attention bottom-up qu'ils stimulent. Les mouvements rapides, les couleurs, notre attention est captée sans qu'on n'ait à faire aucun effort. On en parlait tout à l'heure par rapport aux petits-enfants dans les écoles qui sont tellement bien concentrés sur les images qu'on leur montre sur un écran. C'est sûr, ça ne leur demande pas d'effort, ça ne leur apprendra pas à se concentrer. Et la deuxième chose, c'est que cette attention, elle va être globalement guidée par un peu le principe de plaisir, tournée autour du système de récompense. Et c'est important par rapport aux écrans aussi, parce qu'il va y avoir un peu deux modes de stimulation de ce système de récompense. Les stimulations à court terme, les stimulations comme plein de nouveautés, plein de couleurs, des choses comme ça, ça, ça active vraiment le système de récompense à court terme. Et ça maintient un niveau de dopamine élevé, qui fait que ce système est d'autant plus sensible aux stimulations qui vont apporter du plaisir à court terme. Et par contre, les stimulations qui sont des stimulations du système de récompense qui vont concerner des récompenses à long terme, par exemple la réussite à un examen en fin d'année, qui nécessite un travail prolongé, mais pour une grande récompense à la fin, ça, ça va plutôt entraîner la sécrétion de petits niveaux de dopamine. Mais quand on stimule beaucoup le système de récompense et qu'on maintient un niveau de dopamine élevé, ça va favoriser le développement des connexions de ce système de récompense à court terme, au détriment de celui des récompenses à long terme. Donc il y a une espèce d'oscillat de cercle vicieux qui s'installe où on va courir après ces shoots de dopamine et privilégier ces stimulations répétées qui nous font du bien, au détriment de stimulations qui seraient moins pourvoyeuses de dopamine. Et c'est probablement un des mécanismes qui sont clés dans ces comportements un peu addictifs ou compulsifs par rapport aux écrans. Les écrans ont vraiment cette action de capter notre attention et passer une volonté délibérée, ne serait-ce que pour des histoires d'argent. On en avait probablement autant lui parlé, tout ce qui tourne autour de l'économie de l'attention, c'est maintenir notre attention captive le plus longtemps, le plus souvent possible, pour notamment avoir les données de navigation, que les publicités adaptées nous soient proposées, enfin, toute cette captation des données. Chez le petit enfant, ça va être, pas forcément pour ça, parce que c'est plus sur les dessins animés dont ils sont la cible, mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, les mouvements rapides et les couleurs vives, c'est des choses auxquelles ils sont hypersensibles. Donc, c'est irrésistible pour eux d'être devant ce type d'objet. Et chez les adultes, les plus grands, il y a des procédés un peu plus élaborés, par exemple, se réussir à mettre l'individu dans un état de flux, qui est un état où on a une sorte de distorsion temporelle, on ne voit plus le temps passer. Alors, on peut la rencontrer quand on est en train de travailler sur un projet. Voilà, on ne voit plus le temps passer, on est bien, on est efficace, etc. C'est un peu le même procédé qui est utilisé, par exemple, avec le scrolling, quand on est sur YouTube ou sur Mediapart, enfin, peu importe, tous ces sites où on peut faire défiler sans jamais arriver en bas de la page, en fait, au bout d'un certain temps, il y a un espèce de truc où, ben voilà, on est dans une action qui n'est pas forcément exigeante d'ailleurs, mais on ne voit plus, on perd cette notion temporelle, et puis de temps en temps, on tombe sur un truc qui nous intéresse, un petit peu de dopamine, on est content, on continue, et hop, et on repart comme ça, et on peut rester très très longtemps sur ce type de page. Après, il y a d'autres choses, par exemple, dans certains jeux vidéo, plus de fois, on va être exposé aux mêmes objets, plus on va s'y attacher, ou plus on aura passé de temps à construire un univers, à construire des mondes, etc., pareil, plus on va y être attaché, et plus on aura de mal à arrêter de s'en occuper. C'est pour ça qu'il y a pas mal de jeux qui sont des jeux freemium, où au début, c'est gratuit, puis ensuite, il va falloir payer pour continuer. Ben, au début, voilà, on a commencé, on est content, puis après, on va continuer, parce qu'on s'est attaché à ce qu'on a créé, et on est prêt à se mettre à payer. Après, il y a le truc de pression sociale, aussi, avec, dans certains jeux vidéo, avec les rendez-vous de guildes, là, où on est obligé de participer, même si c'est à 2h du matin, parce qu'on est engagé auprès des copains à être présent pour une attaque, etc. Et puis, il y a aussi toujours cette simulation du système de récompense, avec l'emblématique pouce de Facebook, qui était quand même une invention tellement efficace et tellement reprise par la suite, mais qui a pour but de nous fidéliser, de nous faire revenir sur cette page. Alors, une fois que l'abtention est captée, elle va aussi être un peu détruite. C'est un petit peu le problème, c'est qu'il y a plein d'études qui montrent que cet usage des écrans, surtout s'il est important, va fragiliser notre attention. Chez les petits-enfants, je vous l'ai dit, c'est assez, voilà, on est assez d'accord, avant 3 ans, pas d'écran, les capacités attentionnelles seront fragilisées. Après, chez les enfants, c'était des études, chez les enfants d'entre 4 et 6 ans, qui étaient plutôt assez rigolotes, d'une certaine façon, ils ont montré que des dessins animés comme Bob l'Éponge, des choses comme ça, 9 minutes, simplement, 9 minutes de dessins animés, faisaient que les enfants avaient des moins bonnes capacités attentionnelles au décours immédiat. du visionnage. Imaginez que tous ces programmes pour enfants qui sont diffusés le matin avant d'aller à l'école, c'est formidablement destructeur pour leur performance ou même leur bien-être à l'école. Et puis, chez les plus grands, parce que chez nous aussi, il y a eu des articles qui parlent d'un truc qui s'appelle « The Brain Brain ». Ils ont fait, l'expérience était la suivante, ils demandaient à des volontés des gens, des gens qui n'étaient pas malades, des gens comme vous et moi, de venir faire une expérience. Et avant de rentrer dans la pièce, on disait à certains d'entre eux « Vous laissez votre téléphone portable dans le vestiaire. » Et à d'autres, « Vous rentrez avec votre téléphone portable. » Et dans ce groupe qui rentrait avec son téléphone portable, on leur disait « Soit vous le gardez dans votre sac, dans un coin, où vous voulez, soit vous le laissez poser sur la table. » Mais de toute façon, les téléphones étaient en mode silencieux, pas vibreur, rien. Où qu'ils soient, ils devaient être en mode silencieux. Et après, on leur faisait faire des tâches attentionnelles, des tâches de récompenses différées, enfin différents trucs pour explorer leur cognition. Et en fait, le simple fait d'avoir le téléphone à proximité, en gros, ceux qui sont rentrés avec leur téléphone portable avaient des moins bonnes performances que ceux qui l'avaient laissé à l'extérieur pour lesquels le téléphone n'était vraiment pas accessible. Donc, ils ont mis ce truc « The Brain Drain ». Il y avait une question subtilière dans l'étude, c'est de savoir qu'ils avaient l'impression d'avoir l'esprit un peu distrait par lui. Et non, on ne s'était pas lié à ça. C'était vraiment la présence de l'objet qui perturbait les capacités. Donc, si vous avez des enfants et qu'ils vous disent qu'ils font très bien leur devoir quand ils ont leur téléphone à côté d'eux parce qu'il est un et qu'ils ne s'en servent pas, ne les croyez pas. Et pour vous, c'est pareil. Une autre étude qui était aussi un petit peu rigolote, ils avaient trouvé des gens qui avaient un téléphone portable, un smartphone, et puis des gens qui n'avaient pas de smartphone. Au début de l'étude, ils faisaient faire des questionnaires, ils ont passé des questionnaires d'impulsivité et d'attention. Et ceux qui avaient déjà un téléphone, un smartphone, avaient des questionnaires qui montraient plus d'impulsivité et d'inattention, surtout plus d'inattention. Et puis ensuite, les usagers, ceux qui avaient déjà un smartphone, ils sortent de l'étude, on garde ceux qui n'en avaient pas et on les divise en deux. à certains d'entre eux, on donne un smartphone et aux autres, on n'en donne pas. Et puis on les revoit à trois mois plus tard en leur disant « vous faites bien ce que vous voulez ». Et à la fin des trois mois, ceux auxquels on avait donné un téléphone portable, ils sortaient venir la réponse, mais avaient des scores d'inattention plus élevés et avaient des performances sur des tâches de vitesse de traitement moins bonnes que ceux qui n'en avaient pas eu. On entend des fois « oui, mais maintenant, il y a des outils qui sont interactifs, donc pour les tout-petits, ce n'est pas du tout pareil que d'être passif devant un écran, quand ils touchent des choses, ce n'est pas pareil ». Donc il y en a qui sont penchés sur cette question et qui ont fait une étude d'attention visuelle chez des tout-petits. Ils les ont suivis de un an à trois ans, un peu plus, un an à trois ans et demi avec des évaluations à trois reprises. Et en fait, ils ont montré que les enfants qui étaient des gros utilisateurs, alors un gros utilisateur, c'est-à-dire dans cette tranche d'âge, ils avaient quand même à peu près 50 minutes quotidiennes devant leur outil interactif et que les petits utilisateurs, c'était une minute 30 secondes. Enfin, en gros, on va dire que c'était probablement quasiment pas. Et en effet, ceux qui étaient les gros utilisateurs avaient une rapidité de réaction d'attention visuelle qui était plus élevée, mais elle était plus élevée pour tout, c'est-à-dire que celle-là était plus élevée pour les cibles et pour les distracteurs. Donc en gros, ils étaient plus distractibles, ils réagissaient plus vite, mais est-ce que ça leur rapporte quelque chose au niveau fonctionnel ? Probablement pas, en tout cas. Et un petit mot sur aussi l'association avec ce qui s'appelle le TDAH, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Il y a eu des grosses études qui concluent toutes les deux, de grosses méta-analyses, machin, à dire qu'il y a une association entre l'exposition aux écrans importante et le développement de troubles attentionnels. Alors après, on dit, troubles attentionnels, oui, associations, oui, mais ce n'est pas une relation causale, là, ça n'est qu'une association. OK, mais il y a quand même au moins une étude longitudinale et une deuxième qui montrait que les enfants de moins de 3 ans qui étaient les plus exposés aux écrans avaient aussi des moins de capacités attentionnelles quand ils arrivaient à 7. et puis, il y a des études chez l'animal qui sont malgré tout des bons indices pour comprendre aussi la physiologie humaine où ils ont créé une espèce de rat ou de souris, je ne sais plus, qui sont des souris qui sont hyper stimulées au niveau sensoriel quand elles sont tout bébés, tout petites et qui développent des troubles attentionnels majeurs quand elles arrivent à l'âge adulte. Donc, il donne un argument en tout cas pour penser qu'il y a bien une relation causale entre cette sur-stimulation sensorielle et le développement de troubles attentionnels. Après, le TDAH, c'est vraiment une entité qui est très complexe, multifactorielle avec l'histoire génétique, environnementale, etc. Donc, ce n'est pas la seule cause mais que ça y participe, en tout cas, c'est très probable. Un petit mot sur les jeux vidéo. Il y a ce message qui passe souvent en disant que les jeux vidéo d'action, parce que c'est surtout là-dessus que portent les études, ont un effet bénéfique sur les capacités attentionnelles. Les gros joueurs de jeux vidéo ont aussi des meilleures capacités attentionnelles. C'est vrai d'une certaine façon, mais est-ce que c'est utile dans la vraie vie ? C'est ça, là, c'est plus discutable. Déjà parce que, comme je vous disais tout à l'heure, ce qui est stimulé, c'est essentiellement l'attention exogène, c'est-à-dire qu'ils sont en permanence captés par des informations sensorielles qui sont balancées par l'écran. Donc, ce n'est pas vraiment du top-down, c'est vraiment du bottom-up. Et puis ensuite, est-ce que cette capacité d'attention visuelle qui va être meilleure va être transposable dans d'autres modalités ? Est-ce qu'on va être plus apte à se concentrer sur un prof qui nous parle, un interlocuteur qui nous raconte un truc sur un dossier à préparer ? A priori, non. Il y a pas mal d'études qui montrent qu'il n'y a pas de transfert à distance de ces tâches. Donc, ça veut dire que sur ce jeu vidéo ou sur une tâche qui sera comparable à celle qui est proposée dans ce jeu vidéo, alors les performances seront meilleures avec l'usage, mais uniquement dans celle-là. Il y a eu d'autres études comme ça qui concernaient par exemple les jeux d'échecs ou la musique. D'être hyper bon musicien ou d'être hyper bon aux échecs ne nous rend pas forcément un stratège de guerre extraordinaire ou un super bon cuisinier ou un brodeur. On a travaillé une tâche et on est super bon dans cette tâche. Et puis voilà. Ce qui est pas rélogique en même temps. Et puis, le troisième truc, c'est qu'il peut même y avoir un effet paradoxal. C'est ce truc d'effet flanqueur avec la théorie de la charge perceptive. L'idée, c'est que quand on est en train de faire quelque chose, on doit, je vous disais tout à l'heure, filtrer les informations qui sont pertinentes et que ces informations sensorielles nous arrivent de façon continue. Si, par exemple, dans un jeu vidéo, il y a plein d'informations sensorielles qui arrivent tout le temps et qu'on s'entraîne à ça, on va être capable de gérer probablement, avec l'entraînement, plus d'informations sensorielles. Donc, on va augmenter nos capacités d'attention, par exemple, visuelles, auditives, s'il y a un peu d'auditifs dedans. Si on est saturé d'informations sensorielles et qu'on arrive à gérer toutes ces informations qu'on sait pertinentes, qu'on arrive à saturation, finalement, on sera difficilement perturbé par quelque chose qui arrive en plus parce qu'on aura déjà cette saturation sensorielle et un élément supplémentaire ne pourra pas être intégré. On arrive à saturation. Donc, les joueurs qui vont augmenter leur capacité d'attention sensorielle, quand ils vont se retrouver dans une tâche qui sera moins exigeante au niveau sensoriel, par exemple, quand ils seront en cours, finalement, ils seront paradoxalement plus distractibles. C'est ce qui est montré dans des tâches de laboratoire où des gros joueurs de jeux vidéo sont aussi plus distractibles sur des tâches qui ne leur demandent pas trop d'efforts de ce côté-là, de filtrage. En 2018, l'OMS a reconnu l'addiction aux jeux vidéo comme une entité qui existe. Alors, on dit que ce n'est pas beaucoup parce que c'est peut-être à peu près 1% des joueurs de jeux vidéo. OK, c'est vrai que ce n'est pas beaucoup, 1%, sauf qu'il y a 3 milliards de joueurs de jeux vidéo dans le monde. Donc, 1%, ça fait 30 millions de gens qui peuvent être considérés comme addicts et en France, c'est quand même 380 000 personnes. Donc, ce n'est pas si anecdotique que ça. Et dans la catégorie des 15-45 ans, 80-90% sont des joueurs. Entre les 45-54 ans, c'est 80%. Après, ça diminue un petit peu chez les populations avec l'âge. Mais en fait, c'est une majorité, quasiment, de la population joue dans nos pays occidentaux. Donc, ce n'est pas un phénomène anodin. Et c'est quand même une industrie qui pèse, j'étais hallucinée des chiffres, mais en même temps, je ne suis pas dans la finance, donc ça ne me parle peut-être pas beaucoup, mais c'est quand même 350 milliards de dollars l'année dernière. Juste l'industrie du jeu vidéo, les dérivés, toutes les ventes qui tournent autour de ça, ce sont des sommes colossales. Donc, il y a probablement un peu d'enjeux financiers qui peut-être participent à une régulation peut-être modérée de cette industrie, on va dire. Un médecin qui est pédopsychiatre et qui est spécialisé dans les problèmes d'addiction, dont ceux aux jeux vidéo, me disait que pour lui, il y a vraiment eu une bascule avec l'apparition des jeux en ligne. Parce qu'avant les jeux en ligne, la question c'était de vendre le plus de jeux possible. Donc maintenant, l'idée c'est d'avoir le plus possible de joueurs en ligne et de les garder le plus longtemps possible en ligne. Donc, il y a vraiment toute cette histoire de captation d'attention qui a envahi ce champ d'activité et qui biaise le développement des produits. Quelqu'un qui travaillait dans les jeux vidéo me disait qu'il y avait des fois des choses qui étaient très dérangeantes avec des concepteurs de jeux vidéo qui conçoivent leurs trucs et qui en sont très contents, qui ont un beau produit, qui ont une belle idée, etc. Et qui se rendent compte qu'au final, ce n'est pas du tout ça qui est vendu parce que ce n'était pas assez addictogène, parce que ce n'était pas ces trucs. Donc, il y a des modifications après pour rendre le produit plus irrésistible. Il y a cette histoire d'abord, il y a les jeux freemium qui sont gratuits, ensuite, on paye pour jouer, et ensuite, on paye pour gagner et puis après, on paye pour s'habiller, on peut acheter des accessoires, des joueurs, des vêtements, etc. Et avec de l'intelligence artificielle, ils arrivent à savoir un petit peu les comportements des joueurs pour les inciter à faire le plus de micro-transactions possible. Ce n'est pas des grosses sommes, mais mis bout à bout. Quelqu'un me disait qu'il y avait des gens qui pouvaient dépenser 1 000 euros par mois, mais certains qui ont beaucoup d'argent, ça pouvait être même des dizaines de milliers d'euros pour un jeu, juste en achetant des accessoires qui leur permettent de franchir des niveaux ou juste d'être plus beaux. Ensuite, on attaque deux pavés. Il y a deux gros enjeux de santé publique autour des écrans. Le premier, c'est le sommeil. Le deuxième, c'est la sédentarité et les maladies cardiovasculaires. On commence par le sommeil. En fait, c'est assez flippant. Quand on lit les choses sur le sommeil et à quel point son dérèglement, soit en termes de qualité, soit en termes de quantité, peut avoir des conséquences sur la santé, et qu'on sait les conséquences que l'usage des écrans peut avoir sur le sommeil, c'est vraiment inquiétant. Parce que la dette chronique de sommeil, donc le manque chronique de sommeil, peut être un facteur de risque des maladies cardiovasculaires, donc la partie de l'hymocarde, d'AVC, d'artérite, voilà, tout ça. C'est un facteur d'augmentation globale de la mortalité. C'est un facteur de risque de certains cancers, notamment le cancer du sein. C'est, alors pour l'enfant, une cause d'altération des apprentissages, de perturbations globalement du neurodéveloppement. C'est aussi des causes de troubles attentionnels. On parlait un petit peu tout à l'heure, mais des collègues neuropédiatres qui parfois voient en consultation, parce qu'elles sont dans des centres de référence, des enfants tout petits qui sont traités pour des troubles attentionnels par de la ritaline, enfin c'est des amphétamines, et qui s'avèrent être en fait simplement des enfants qui ne dorment pas suffisamment parce qu'ils regardent les écrans avant de dormir, qu'ils font des cauchemars, et voilà, en fait ils ont un TDAH induit par un manque de sommeil. Or, l'usage des écrans a un impact sur le sommeil. Il y a eu des rapports d'un truc qui s'appelle l'Institut national de la vigilance et du sommeil, où les experts, c'est dans cette truc de l'INVS, les experts concluent que les écrans sont au centre des préoccupations des spécialistes quant aux troubles du sommeil chez l'enfant comme chez l'adulte aujourd'hui. En fait, les écrans agissent sur plein de points par rapport au sommeil. Déjà, vous avez probablement tous entendu parler de cette histoire de lumière bleue. Elle compose cette lumière blanche, la lumière solaire, la lumière artificielle, elle en est partout, mais dans les écrans, il y a un déséquilibre de la répartition du spectre lumineux au profit de la lumière bleue et au détriment du rouge. Et ça a un effet négatif sur le sommeil en perturbant le cycle de certaines hormones, notamment la mélatonine, qui est un peu un pilier de notre cycle veille-sommeil. Et en fait, cette exposition à la lumière bleue, si elle apparaît le soir, si elle a lieu le soir, elle va décaler ce pic de mélatonine et ça va du coup retarder notre endormition. Et voilà, et ça peut s'installer comme ça de façon chronique. Donc là, il y a déjà cet effet-là. Ensuite, ne serait-ce que le fait d'avoir un écran et puis l'utiliser dans l'heure qui précède le coucher, au-delà du fait d'avoir la lumière bleue, c'est souvent des contenus qui sont peut-être un peu excitants ou en tout cas qui sont intellectuellement stimulants et du coup, ça ne favorise pas l'endormissement. Et puis aussi, on va avoir tendance à juste à se coucher plus tard parce qu'on est dessus et que le temps passant parfois rapidement quand on fait ce genre d'activité, on va se coucher plus tard. Donc tout ça fait qu'on peut dormir moins et moins bien à cause des écrans. Or, dans une étude chez les moins de 11 ans, c'était des études, c'était plutôt des questionnaires, c'est des sondages, mais les enfants de moins de 3 ans, en moyenne, passent une heure par jour devant les écrans entre 17h et 20h, donc après l'école, moins de 3 ans. Et il y a 40% des moins de 11 ans qui regardent un écran dans l'heure qui précède le coucher et c'est 70% des 11-18 ans, il me semble que les chiffres sont un petit peu sous-estimés et ça me semble que c'est un petit peu sous-estimé. À mon avis, surtout chez les ados, c'est de la quasi-totalité qui sont sur les écrans avant de dormir, pendant la nuit, on va en reparler après, et les adultes aussi parce que c'est en augmentation, en gros, c'est 50-60% des adultes qui regardent les écrans avant de s'endormir ou d'essayer de s'endormir en tout cas. C'est pour vous dire qu'il y a une tendance assez constante qui a commencé avant les smartphones, mais de diminution du temps de sommeil chez les adultes comme chez les enfants en France depuis 20 à 30 ans et que les moyennes commencent à être en deçà des recommandations bonnes pour la santé, on va dire, qu'on est en situation assez générale de dette chronique de sommeil y compris chez les enfants et chez les ados et chez les petits-enfants. Et je voudrais quand même vous dire sur ce tableau-là que c'est quand même assez étonnant mais je trouve ça assez étonnant la présence d'un écran dans la chambre à coucher est vraiment un truc à bannir, c'est associé à des troubles du sommeil parce que les enfants vont le regarder globalement qu'on le sache ou pas et quand même chez les petits, chez les 7-11 ans, il y en a quand même 40% qui utilisent leur téléphone tout seul dans leur chambre s'ils en ont envie. Les ados, c'est plutôt 90%. Mais c'est... L'écran, alors peut-être que dans la journée, on peut faire des activités sur écran dans une chambre quand on est enfant ou ado mais en tout cas, avant de dormir, au moment du coucher, il faudrait que les écran soient bannis des chambres. téléphones, téléphones, portables, ordinateurs, consoles de jeux ne devraient pas rentrer dans la chambre. C'est presque gage d'un mauvais sommeil. Il y a une autre étude qui montre que chez les ados, aujourd'hui, tous utilisent leur téléphone avant de se coucher. Quasiment tous l'utilisent aussi pendant la nuit. Alors pendant la nuit, c'est fort. C'est qu'il y en a 75% qui les utilisent quand ils se réveillent spontanément pour faire un truc dessus. Il y en a 25% qui programment une alarme pour aller faire des choses dessus pendant la nuit. un quart des ados, ce n'est pas neutre. Toujours cette même neuropédiatre me disait qu'elle était parfois consultée pour des bilans d'hypersomnolence. Et avant de lancer, c'est l'enregistrement du sommeil, des hospitalisations qui coûtent cher, c'est 2-3 000 euros les bilans, etc. Ils commencent souvent par mettre un actimètre au poignet de l'ado pendant quelques jours qui permet de savoir ce qu'ils font. Parce que des fois, les gens disent pour les insomnies « je n'arrive pas du tout à dormir » puis on se rend compte qu'ils dorment. Et puis de l'autre côté, les gens disent « la nuit, moi je dors super bien » et en fait, on se rend compte qu'ils ne dorment pas. En l'occurrence, les adolescents, c'est ça, très souvent. C'est qu'ils ne dorment pas la nuit parce qu'ils sont sur écran, mais ils ne le disent pas à leurs parents. Une fois que l'actimètre a montré qu'ils bougeaient toute la nuit, on peut en parler et poser la question. Et donc, c'est des causes d'endormissement irréprécibles pendant la journée, en cours, etc. Voilà, pour le sommeil, pilier de la santé. Et l'autre truc assez effrayant pour moi, c'est la sédentarité. Les maladies cardiovasculaires, aujourd'hui, c'est la première cause de mortalité dans le monde. Alors, c'est aussi dû à l'augmentation de la population globalement, quand même, et puis au vieillissement de la population. Néanmoins, les maladies cardiovasculaires sont dues à ce qu'on appelle des facteurs de risque cardiovasculaires. Et 10% de ces facteurs de risque sont des choses qui ne sont pas modifiables. Le fait d'être un homme, le fait d'avoir plus de 50 ans, certaines caractéristiques ou particularités génétiques, certaines mutations, certaines malformations, des choses anatomiques, bon, ça, on ne peut pas les changer. Mais 90% des facteurs de risque sont modifiables. Donc, en gros, ils sont liés à notre mode de vie. Et parmi eux, les principaux, c'est l'hypertension artérielle, la sédentarité, le surpoids ou l'obésité, le diabète, le tabac, l'alcool aussi, et puis les régimes riches en gras, en sucre, en sel, parce que riche en gras, ça favorise le cholestérol que je n'ai pas cité, mais qui fait partie des facteurs de risque. Et puis, le sucre, ça favorise le diabète. Et puis, le sel, ça favorise l'hypertension artérielle. Donc, tout ça, après, je vais aller un peu les séparer, mais globalement, c'est quand même un ensemble qui sont tous interdépendants parce que le fait d'être sédentaire favorise le diabète et le surpoids. Le fait d'être en surpoids va favoriser la sédentarité parce qu'on bougera moins. Enfin, c'est une espèce de cercle ou un peu vicieux, en tout cas, des choses qui s'entretiennent les unes les autres. Donc, la sédentarité, juste pour dire qu'on considère qu'elle rencontre d'à peu près 30% des AVC. Et la sédentarité, c'est distinct d'activité physique. C'est-à-dire qu'on peut être hyper sportif, être marathonien, courir une heure tous les jours et un marathon par week-end et être hyper sédentaire si on passe huit heures par jour assis, par exemple. Tu vois, et oui, c'est notre cas beaucoup. Mais le fait d'être sportif compense un peu la sédentarité et le risque vasculaire lié à la sédentarité, mais pas complètement. C'est un facteur de risque indépendant. Alors, chez les adultes, elle est évaluée par des questionnaires qui incluent plein de choses, dont l'activité sédentaire au travail, les transports, pas mal de trucs. Et chez les enfants, et chez les moins de 18 ans, la sédentarité, elle est évaluée par le temps d'écran. Voilà, c'est toutes les études. Quand on parle sédentarité de l'enfant, c'est temps d'écran. Or, les experts, encore eux, dans des rapports de l'ANSES, ont conclu, c'était 2016, qu'ils alertaient les pouvoirs publics. Ce qu'ils disent, il est très inhabituel que dans une étude d'évaluation des risques, nous arrivions à la conclusion que plus de 50% de la population est considérée comme étant à risque. C'est-à-dire qu'ils ont étudié les mineurs et leur sédentarité et leur activité physique, et plus de la moitié d'entre eux sont sédentaires et manque d'activité physique. Les moins de 3 ans, ils passent en moyenne une heure devant la télévision chaque jour. 33% ne font aucune activité extérieure dans la journée. Entre 3 et 10 ans, un tiers des garçons et deux tiers des filles sont considérés comme étant trop sédentaires. Et entre 11 et 17 ans, c'est un garçon sur 5 et plus de la moitié des filles qui sont considérées comme sédentaires. Pour les adultes, on est 84% à être considérés comme sédentaires. Ce n'est pas génial. Je vous ai mis le petit tableau des temps d'écran et donc de sédentarité qui est quand même un peu affolante. C'est des moyennes. Ça veut dire qu'il y en a qui sont au-dessus, il y en a qui sont en dessous, bien sûr. Mais chez les 3 à 7 ans, c'est quasiment deux heures d'écran par jour. Chez les 7-11 ans, c'est deux heures et demie. Chez les 11-15, à mon avis, c'est plus, c'est trois heures et demie. Chez les 15-18, c'est quasiment cinq heures et chez les adultes aussi. Et on parle d'écran loisir. Ce n'est pas le temps passé pour faire ses devoirs et tout ça. C'est les écrans loisirs. Donc en fait, l'ado qui passe cinq heures par jour devant son écran, je ne sais pas ce qu'il fait d'autre. Enfin, il a un cours et il rentre, il est sur son écran et il est sur son écran, par exemple. Et puis même deux heures entre 3 et 7 ans, ça veut dire qu'il rentre de l'école et il fait essentiellement ça parce qu'après, il va se coucher. Je vous ai mis la petite diapo après avec les recommandations juste pour vous remettre le gouffre entre les recommandations qui sont émises et réémises. Donc ce pas d'écran avant deux ans, moins d'une heure jusqu'à cinq ans et ensuite moins d'une heure et demie, on dit chez les ados, elles sont totalement dépassées ces recommandations. Et il y a juste une petite formulation de l'OMS qui est quand même assez jolie, c'est que chez les deux à cinq ans, ils mettent moins d'une heure mais moins c'est mieux. Bon. C'est vraiment marqué comme ça. Less is better. Bah oui, alors on peut dire pas d'écran, alors on peut oser le dire. Après, un petit peu en lien, il y a vraiment une épidémie d'obésité dans le monde. L'obésité a été multipliée, l'obésité infantile a été multipliée par dix entre 75 et 2016. C'est passé de 11 millions à 124 millions. C'est plus juste une augmentation de la population, ça explose. Il y a quand même quasiment un enfant de 6-17 ans sur 5-6 en France et en gros la moitié des adultes qui sont en surpoids. Avec ça, mais c'est pas la seule cause, mais la sédentarité et le surpoids sont des facteurs de risque de diabète, facteur de risque vasculaire encore, et l'alimentation déséquilibrée entretient un petit peu tout ça. Et le fait, il y a plein de études qui montrent que le fait de manger devant un écran, il y a 20% des repas en France qui sont pris devant un écran. Le fait de manger devant un écran diminue la sensation de satiété en fait, on fait autre chose. C'est pareil si on lit un livre, c'est juste de faire autre chose que de manger. Donc on va avoir tendance à manger plus. On a plutôt tendance à manger des trucs qui ne sont pas équilibrés. On mange plus de sucreries que de carottes ou de brocolis en regardant un film, par exemple, en général. Et aussi, il y a l'impact de la publicité qui incite plutôt à la consommation de ce type de produit qui est en HFSS, High Fat Sugar and Salt. Il y a eu beaucoup de travaux autour de ça et de cette publicité qui est avec quelques tentatives de limiter ses impacts. Il y a une réglementation qui est passée, c'est en 2010. L'OMS a émis 12 recommandations pour limiter l'exposition à ses publicités, mais essentiellement des moins de 12 ans. C'est quasiment pas appliqué. En 2018, c'est une loi qui ne concerne que les moins de 12 ans et uniquement les chaînes publiques. Ce n'est quand même pas la première source d'exposition aujourd'hui de la plupart des endos et des enfants qui regardent YouTube, tous les trucs qui sont en streaming et clairement pas forcément France 2 et France 3. Mais voilà, c'est comme ça. Et puis, les habitudes alimentaires qui s'installent dans l'enfance, comme les habitudes du sommeil que je n'ai pas dit tout à l'heure, ce sont des choses qui préparent un petit peu ce que sera la vie d'adulte. Les habitudes qu'on prend dans l'enfance ont plus de risques de perdurer à l'âge adulte. Donc, si elles sont bonnes, c'est chouette, mais si elles ne sont pas bonnes, c'est moins chouette. Et la publicité, hormis le côté alimentation, passe par ces biais des écrans. Je ne vais pas décrire toutes les expositions qui sont possibles, mais ça peut être les influenceurs sur Instagram, ça peut être les vidéos de YouTube qui sont partagées, ça peut être Facebook, enfin, tous les réseaux sociaux. En fait, les sources d'expositions aux publicités qui sont des publicités officielles ou déguisées ont vraiment explosé. Et c'est d'autant plus difficile, ça l'est très peu fait du coup, de les réguler et de les contrôler. Or, pour les comportements à risque, les études ont commencé avec le tabac et l'exposition au tabac via le cinéma à Hollywood. et les rapports qui sont sortis il y a plus de dix ans maintenant n'étaient vraiment pas du tout équivoques. Ils disaient en gros qu'il y a un lien qui est clair, qui est avéré, qui est indiscutable entre l'exposition des adolescents au tabagisme dans les films et l'initiation au tabagisme. C'est là qu'il y a eu toutes les lois. En France, c'était la loi Evin, mais il y a eu cette réglementation autour de la présence du tabac dans les films hollywoodiens. Après, ça n'a pas totalement changé la donne parce que ça a été déplacé vers les sites de vidéos à la demande et il y a quelques études comme ça qui montrent excusez-moi, je n'ai pas les chiffres par cœur mais que dans à peu près 80% des séries qui sont destinées aux 15-25 ans qui sont en streaming sur Netflix ou d'autres plateformes, il y a du tabac. 75% dans une autre étude. Et puis que c'est le tabac mais c'est aussi les e-cigarettes qui sont vraiment un bon support publicitaire pour les e-cigarettes. Même constat avec l'alcool, pareil, qui est aussi hyper présent dans toutes les séries actuelles. Je sais que j'en ai regardé quelques-unes où dans chaque épisode, chaque fois qu'ils sont contents qu'ils arrêtent de travailler ou qu'ils font une pause, ils fument une clope et ils boivent un verre d'alcool. ce n'était pas des séries pour adultes, enfin, c'était des séries gentilles. Donc, c'est vraiment... Parce que je n'aime pas les trucs violents, je ne suis pas... C'était des séries gentilles, vraiment. Eh bien, non, ils boivent tout le temps et ils fument beaucoup. Et puis, il y a aussi la sexualité. Il y a un gros rapport qui est sorti assez récemment, cette année, et qui dit que, en gros, entre un tiers et la moitié des enfants de primaire ont été exposés à des contenus pornographiques. Ça m'effraye toujours quand je le redis. Et puis, c'est carrément tous les collégiens, tous l'ont été. Après, on pourrait passer des heures à dire ce que ça peut avoir comme conséquence sur la fin dont ils perçoivent leur corps, comment ils rentreront dans la sexualité, dans la relation avec l'autre. C'est un ami qui est pédopsychiatre et qui est spécialisé dans les traumatismes sexuels qui explique que le cas un peu classique de ces agresseurs sexuels, c'est un enfant de 9-10 ans qui a vu un contenu pornographique et qui va le reproduire à la même chose dans la fratrie, souvent c'est fratrie par alliance, et sans avoir du tout de distance par rapport à ce qu'il a vu. Il l'a vu et il fait. Voilà. C'est flippant. C'est totalement flippant. Et par rapport à la violence, alors c'est assez étonnant. Peut-être qu'à un certain âge, on peut avoir de la distance par rapport à ce qu'on voit et puis on a besoin de se confronter à des trucs un peu extrêmes pour se construire ces sensations fortes, etc. Mais en tout cas, chez les enfants et petits-enfants et même 9-10, 11-12, je ne sais pas jusqu'à quel âge, il y a quand même beaucoup d'études qui montrent qu'il y a un lien entre, alors pas forcément des agresseurs qui vont finir en prison, mais en tout cas des comportements violents ou des pensées agressives et puis l'exposition à des contenus violents. Après, ça ne semble pas totalement contre-intuitif parce que les enfants se construisent quand même essentiellement par mimétisme. ils vont reproduire ce qu'ils voient, ils vont reproduire ce avec quoi ils sont en lien. Donc, un enfant qui est éduqué dans un environnement bienveillant auquel on parle gentiment, il va plutôt parler comme ça. Et puis, un enfant avec lequel on est violent aura probablement des problèmes de comportement un peu de ce côté-là. Et puis, s'il est confronté à des vidéos violentes, des jeux vidéo violents, il va finir par trouver que c'est un peu la norme. Alors, il y a des hypothèses en disant qu'ils sont un peu désensibilisés à ce phénomène de violence, il y a ce mimétisme, voilà, il y a cet effet qui n'est pas neutre de l'exposition à ces contenus. Et puis, j'avais un jour en consultation un monsieur, il était développeur de jeux vidéo. Et il m'expliquait que quand il faisait des salons, il hallucinait parce qu'il y a une réglementation, il y a une classification des jeux vidéo avec des limites d'âge. Et donc, ils avaient des jeux vidéo interdits aux moins de 18 ans. Et il y avait des parents qui venaient avec leurs enfants, 13, 14, 15 ans, et qui disaient « Mais laissez jouer mon enfant, je suis là, je me porte garant, je suis d'accord. » C'est une tendance, malgré tout, qu'on voit peut-être un peu trop souvent. Voilà, je continue. j'enfonce le clou. Alors, il y a des choses dont on parle un petit peu, mais pas beaucoup, parce qu'il manque de recul. Alors, la question après, mais ça peut être un débat, c'est de savoir quel recul est nécessaire avant de faire attention et d'être prudent. Et autour de la toxicité rétinienne de la lumière bleue, il y a pas mal d'études, en tout cas, il y a des études in vitro qui montrent que cette... et chez l'animal qui montrent que la lumière bleue est toxique pour la rétine. Et que... et notamment parce que dans la lumière naturelle, le rouge est un élément protecteur et les écrans sont riches en bleu et pauvres en rouge. Donc, il y a une espèce en plus d'accentuation de l'effet toxique de la lumière bleue par la pauvreté en rouge de ces écrans. Il y a des ophtalmos et des chercheurs sur ce thème-là qui s'inquiètent d'un effet, par exemple, de favoriser l'ADMLA, la dénalescence maculaire liée à l'âge, mais qui ne serait pas liée à l'âge dans 20, 30, 40, 50 ans, mais aussi favorisé par l'exposition de la lumière bleue. C'est une parenthèse, mais l'éclairage artificiel est aussi plus riche en bleu qu'en rouge et participe à cet effet toxique. Et du coup, les deux se combinent parce qu'on va utiliser les écrans le soir dans une pièce qui, quand même, souvent est éclairée. Donc, on a la double exposition éclairage artificiel plus éclairage des écrans. et les ophtalmos avec lesquels j'ai échangé, ils disaient qu'on se demande ce que va faire la numérisation des écoles où, en plus, les enfants vont être exposés aux écrans dans la partie scolaire de leurs activités. Voilà, on ne sait pas. On ne sait pas. Il y a un autre truc, c'est la myopie. Parce qu'il y a une épidémie de myopie dans le monde. Vraiment, une épidémie de myopie avec des myopies qui peuvent être graves chez des jeunes. Alors, on me disait « Myopie, oui, on met des lunettes » et les ophtalmos me disaient « Non, mais ce n'est pas ces myopies-là, c'est les myopies sévères. » Et cet éclairage, y compris celui-là et celui des écrans, favorise cette mauvaise maturation et du coup, favorise la myopie. Et d'autre part, le fait d'être beaucoup en vision de près va aussi favoriser ça. Je ne ferai pas l'injure de vous parler de pollution environnementale liée au M-TIC, mais juste ce qui est en lien avec la santé. Parce que je n'aurais pas forcément pensé quand je me suis intéressée au sujet, c'est que dans les outils numériques, il y a des substances qui sont des perturbateurs endocriniens, notamment les retardateurs de la flamme bromée, le TBBPA, tétra-bromo-bisphédol-A, et puis les organophosphates, les pères et puis aussi d'autres qui sont des perturbateurs endocriniens, le PFOA, puis les métaux lourds et puis les matières plastiques. On peut y être exposé, ne serait-ce qu'en utilisant les outils, parce qu'ils vont diffuser dans l'atmosphère dans laquelle on évolue, et aussi parce que le recyclage, étant ce qu'il est, c'est-à-dire clairement insuffisant, et aussi souvent fait dans des pays qui ont des moyens de recyclage qui ne sont pas là, en gros c'est par cyclé et ça va dans le sol, l'eau, etc. Donc c'est une source de pollution environnementale, et aussi du coup d'altération de la santé de la faune, de la flore et de l'humain. Alors chez l'humain, les perturbateurs endocriniens ont été associés à des baisses du QI, à des troubles de la maturation sexuelle aussi. Ce ne sont pas des choses anodines. Et puis il y a aussi, alors je ne vais pas développer dessus ça parce que ça prendrait très très trop trop de temps, puis je ne suis pas une experte sur la question, mais le sujet des réunionnements radiofréquents, ce n'est pas une histoire ésotérique et uniquement entrainte par des gens qui sont très anxieux. Il y a une énorme littérature scientifique autour de ça et avec des éléments qui sont inquiétants malgré tout sur chez l'animal, de tumorogénicité, enfin de favoriser l'apparition de tumeurs et puis également de baisse de la fertilité masculine. Ce sont les deux grosses choses autour desquelles il y a un risque très suspect en tout cas, qui a quand même conduit le Centre international de recherche contre le cancer en 2011 à les classer comme des cancérigènes possibles chez l'homme. Ce qui veut bien dire qu'ils ne sont pas sans effet en tout cas. Voilà. Donc j'espère que j'ai pu vous faire passer le message que c'était vraiment à cette question un enjeu de santé individuelle et publique, qu'on avait notre responsabilité de régulation des usages et aussi d'éducation des enfants, des ados et de maîtrise. Ce que je n'ai pas dit quand même, c'est qu'on ne peut pas attendre des enfants et des ados qui se maîtrisent, qui contrôlent leurs usages. Ils ne sont pas configurés pour ça. Leur cerveau n'est pas mûr. Je vous ai dit que jusqu'à 25 ans, ils maturaient et que les dernières zones qui arrivent à maturation, ce sont les zones antérieures, c'est les régions frontales et ce sont celles qui nous permettent justement de maîtriser nos comportements, de résister aux impulsions, etc. Donc en fait, ils ne peuvent pas le faire. Ce n'est même pas de la mauvaise volonté ou de la provoque, c'est qu'ils ne peuvent pas le faire. Donc voilà, il faut mettre un cadre. Et puis, je suis de plus en plus convaincue qu'il y a une responsabilité non assumée aujourd'hui de nos dirigeants qui, pour des raisons peut-être, on en discutera après, mais qui ne régulent pas vraiment les usages des industriels autour de cette captation de l'attention qui se fait au détriment de la santé de la population et en particulier des plus vulnérables que sont les enfants et les ados. Je vous remercie. Vous n'allez pas tous sauter par la fenêtre après. Non, ça va. Je me pose la question puisque l'OMS a donné des normes et du coup, tous les informaticiens qui sont ici dans la salle ou ailleurs, du coup, ils sont en maladie professionnelle à terme. Et il faudrait que ce soit déclaré comme maladie professionnelle alors puisqu'on les oblige par contrat de travailler 6 heures par jour, enfin 8 heures par jour. Une autre question encore politique derrière, c'est que vous avez montré plein de catastrophes. Or bon, nous ici, on habite aux catastrophes donc ça ne nous fait pas grand-chose. Mais du coup, je voulais vous en rajouter une. Denis Vernon lui a demandé les gens de l'intelligence artificielle comment ils pouvaient faire parler les machines. Et puis, il est arrivé, il leur a dit vous n'arriverez jamais parce que vous avez oublié un truc que la philosophie du langage sait depuis maintenant 30 ou 50 ans ou un peu plus. C'est qu'on ne parle pas pour parler, on parle pour construire le monde. Et donc ça, c'est l'aspect politique. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de langage, on ne construit pas le monde. Le gros dégât pour moi aussi, il est là derrière le langage. Tout à fait d'accord, je n'ai pas appuyé dessus, mais quand je disais que le langage oral était le lit du langage écrit qui va permettre les connaissances, etc., le langage qu'on utilise est de l'importance de l'écrit, le langage oral est beaucoup plus pauvre que le langage écrit, quel qu'il soit, dans les livres, les revues, etc., et une émission de télé ou même des contenus pédagogiques, pédagogiques, voilà, des programmes pédagogiques sont beaucoup moins riches au niveau vocabulaire que les livres d'enfants. Et du coup, les privés de cet écrit fait que leur vocabulaire va être moins riche. il y a un appauvrissement du vocabulaire et du coup de la pensée, forcément. Et oui, c'est incitant. C'est pour ça que je pense que c'est l'humanité qui est en danger réellement avec ces outils. On change l'humain, en fait, et on change l'humain, on change l'humain, et je n'ai pas l'impression que ce soit en l'améliorant. Moi, ce qui me préoccupe énormément, c'est la question du lien. Ça, tu n'en as pas beaucoup parlé, mais le lien inter-humain inter-tout-le-monde, en fait, qui est un peu défait par l'omniprésence des écrans. Est-ce que tu sais s'il y a eu des études là-dessus, de comment ça influence après éventuellement même la santé mentale ? Alors, il y a des études qui ne sont pas controversées, mais qui se contredisent sur l'effet de l'usage des réseaux sociaux, chez les ados, surtout, par rapport à la santé mentale. Alors, il y en a qui disent qu'il conclut que ça a plutôt un effet bénéfique, que les ados qui s'en servent sont bien, se sentent en lien, etc. Et puis, il y a cet effet positif éventuellement de relations qui peuvent être approchées même si on est loin, même si on ne peut pas se voir et tout ça. Et puis, l'autre effet, c'est le stress surtout autour de l'image corporelle pour les filles, pour les mecs aussi, mais c'est pour l'instant plus présent chez les filles. et puis de la réputation, la irréputation qui peut prendre des proportions plus importantes que la vraie vie. Et oui, il y a un peu ce truc à double tranchant, mais comme vous disiez, ils ne se parlent pas. Ils sont en groupe de copains, mais ils sont sur leur téléphone. Ou alors, ils sont amis sur leur réseau, mais en fait, ils ne sont pas vraiment copains à l'école, par exemple. et puis de cette discordance entre une génération qui se dit écolo-anxieuse, éco-anxieuse, préoccupée par l'environnement, par la terre, par la vie, et qui en fait est en permanence dans une vie virtuelle et avec, comme tu dis, un lien qui n'est pas un lien réel. Ils sont hors sol, une espèce de truc où ils ne sont plus vraiment tout à fait là. Mais juste probablement autour de ça aussi, et je ne sais pas mesurer l'impact que ça a, mais je pense que de la même façon que pour le tabac, de la même façon pour les pertes du repasant endocrinien, de la même façon probablement pour les radiofréquences, il doit y avoir aussi autour de tout ça cette politique avec la stratégie du doute, toutes ces études qui se contredisent, qui disent on ne sait pas que peut-être que je ne sais pas à quel point elles sont influencées par ces gros réseaux financiers, en fait. Des fois, on dit c'est les politiques, les lobbying et tout ça, mais il n'y a pas que ça, en fait. Moi, je suis élue, et cette question des écrans à l'école, ben voilà, je suis tombée dessus, et puis la pression des instits, des directeurs d'école qui vous disent on ne peut pas ne pas avoir d'ordinateur dans la classe, même en maternelle, parce qu'on doit montrer des petites vidéos, et quand on leur dit mais vous connaissez les effets délétères et tout ça, ils vous disent mais non, c'est très bien que c'est bien pour l'enfant qu'il est capté et tout ça. Eux, ben peut-être ils manquent un peu de connaissances, mais il y a derrière les parents qui ont envie que leur enfant il ait aussi toute la technologie qui vont bien dans les classes. Donc c'est pas que les politiques qui poussent, je veux dire, c'est aussi la société, les gens. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Il y a un autre aspect qu'on n'a pas demandé, c'est que c'est la nounou parfaite et que les parents sont de bandeurs, en fait. Du coup, ils le font consciemment. Ce que je ne sais pas, c'est s'ils ont vraiment en tête, s'ils savent vraiment les conséquences négatives qui sont avérées. En termes d'attention notamment et de langage, je ne sais pas s'ils le savent. Et aussi, je n'ai pas parlé, cette histoire d'écran nounou et puis écran calme aussi. Un grand-mère qui pleure, un qui s'explique, etc., on le met devant un écran, il se calme, c'est sûr. Il n'apprendra pas à se calmer tout seul, par contre. Donc ça repousse le problème qui va être démultiplié quelques années plus tard quand il faudra qu'il apprenne à se calmer sans écran. Mais des fois, ils ne se rendent pas compte. Une amie qui est orthophoniste et qui ne s'occupe que d'enfants tout petits, elle ne voit que des moins de trois ans, vraiment pré-verbal quasiment, de la même façon qu'Analise Ducanda en parlait quand elle parlait de la surexposition, dit que ce n'est pas des parents malveillants et même des parents qui pensent bien faire. Ce n'est pas uniquement de la négligence même en se disant que je n'ai pas envie de m'en occuper, je ne suis pas dispo, c'est que certains se disent que c'est l'accès pour mon enfant à plus de connaissances que je pourrais lui en apporter. Et puis d'autres disent que dans un transport en commun, mon gamin qui fait une crise, ça me dérange, mais ça dérange les autres, ce n'est pas gérable, ping, je le mets. Ils ont l'impression de bien faire, ils n'ont vraiment pas l'impression. Je me souviens dans un avion d'être à côté d'un couple jeune, vidélément très attentionné avec leur petit, et le petit se met à pleurer au moment du décollage, à peu près classique. Et ping ! La mère s'est endormie, le père a continué à regarder un truc sur son ordi et le gamin était dessus, il n'a plus pleuré. Et ils étaient vraiment, ils nous souriaient, ils étaient contents, ils avaient trouvé la solution et c'était de la bienveillance, ce n'était pas fait, mais c'était en conscience, mais en conscience sans conscience. Nous, on travaille les questions des enjeux de l'anthropocène, c'est-à-dire les effondrements actuels qu'on est en train de vivre. Et ça fait le rapprochement avec tout ça. On voit déjà en 2022, les gens sont beaucoup plus stressés qu'avant et même s'ils ne peuvent pas mettre de nom sur pourquoi ils sont plus anxieux, on parle de l'éco-anxiété, etc. C'est comme un bruit de fond qui avance et on voit déjà les effets difficiles sur nous, ces effondrements qui commencent à s'enchaîner. Et donc, moi, je réfléchis à comment je peux éduquer mes enfants pour qu'ils soient un peu plus résistants, etc. J'ai identifié, par exemple, développer leur autonomie, qu'ils aient plus de courage, de ténacité. Là où j'ai vraiment très peur, c'est que la dépendance au smartphone et aux écrans, elle fait l'effet inverse de ce qu'il faudrait faire pour éduquer nos enfants aux catastrophes qui viennent. C'est ça qui me fait vraiment très peur. Les amis qui s'intéressent à ce genre de choses m'ont montré une vidéo du World Economic Forum il y a quelques années qui était assez flippante. C'est une vidéo où on voit d'abord plein de catastrophes, il y a des feux, il y a des inondations, il y a plein de choses avec une voix de femme très douce qui nous dit que nous sommes dans un monde en mutation, qu'il y a beaucoup de changements, beaucoup de stress, etc. Mais ne vous inquiétez pas, et là, l'univers change, ça devient très aseptisé avec des petits logos Microsoft, ce qui apparaît, c'est vraiment, c'est subliminal, mais on le voit, le truc Microsoft, des couloirs très profs, c'est très, très, c'est presque comme l'Hydria, presque, aussi beau. Et puis là, on nous dit, mais nous allons nous occuper de vous dans ce monde où on n'aurez à vous occuper de rien, nous occuperons de votre bien-être, tous vos besoins seront assouvis. Ce n'est pas exactement ces mots-là, mais globalement, c'est ça. Et ça va vers, avec le logo après du World Economic Forum, et on voit les casques de réalité virtuelle, enfin, tous ces trucs-là, c'est fou, quoi. et c'est, je croyais que c'était, enfin, j'ai cru que ce n'était pas un truc vraiment officiel, mais c'était sur le site du World Economic Forum, qui a cette tendance à nous déresponsabiliser et à nous enlever notre pouvoir d'action sur notre vie, mais moi, je suis assez naïve et bisounours, et du coup, je me disais, ben ouais, mais c'est un peu parce qu'ils ne savent pas ou ils ne peuvent pas être méchants. Les gens qui nous dirigent, ils ont forcément notre bien-être d'avant tout en tête et qu'en fait, non, il y a peut-être une vraie volonté pour des histoires économiques et peut-être idéologiques, on ne sait rien, de nous rendre un peu encore plus assistés. Je pense qu'il y a quelque chose qui est voulu et qu'il y a, par contre, un certain nombre de gens qui acquiescent sans le savoir. Et donc, effectivement, c'est du côté des gens qui acquiescent sans le savoir qui a la possibilité de tenter quelque chose. Que dire aux parents ? Je pense qu'il n'y a pas de solution unique. Mais ce qui me vient à l'esprit quand je pense à ça, c'est que cet écran nounou, cet écran tout, doit être vraiment remis à sa place. Mais aussi, les parents remis à leur place dans toutes leurs responsabilités en France, on est très peu portés sur l'éducation et la parentalité. Il n'y a quand même pas beaucoup de choses autour de ça. Au Canada, il y a plus de trucs, par exemple. Mais ce n'est pas rien d'être parent. Il devrait y avoir un vrai accompagnement à la parentalité, la responsabilité. Est-ce que ça veut dire le temps partagé ? Ce que tu disais tout à l'heure, se dégager du temps et le consacrer à son enfant. La pression sociétale, c'est une chose, mais on a quand même la responsabilité individuelle par rapport à ça. Ce qu'on me dit souvent quand je balance tous ces trucs-là, c'est-à-dire il ne faut pas culpabiliser les gens et tout ça. Ok, ce n'est pas une histoire de ne pas les culpabiliser, mais il faut quand même leur dire ce qu'il y a. Ok, vous ne saviez pas que vous avez fait comme ça. Pas de culpabilité, c'est comme ça. Mais maintenant, vous savez, vous pouvez faire autrement. Ça ne va pas être facile. Le sevrage, c'est vachement douloureux pour vous comme pour l'enfant, mais c'est faisable et ça va aller mieux après. Merci beaucoup. Merci.